Hello les amis, je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver pour une guidance, un message à recevoir qui est un message intemporel. Ça peut être vos guides, les aides de lumière, l'âme, la conscience, la vie, la source. Prenez encore une fois ce qui fait sens pour vous. Je me laisse simplement traverser par ce qui vient. Donc vous avez aussi la possibilité de vous abonner. Pensez à cliquer sur la clochette si vous souhaitez être informé lorsque je poste des vidéos en ligne. On peut se retrouver si vous le souhaitez aussi en guidance privée, personnalisée. Vous avez juste à descendre dans la barre de description. Vous retrouvez le lien de mon site internet où tout vous est indiqué pour prendre un rendez-vous en toute simplicité. Donc je le répète aussi, le timing va être dans la barre de description. Donc en encart, c'est-à-dire sur la vignette, vous avez la possibilité de faire votre choix concernant trois fleurs. La fleur bleue en choix numéro un, la fleur de lotus en choix numéro deux et la marguerite en choix numéro trois. Donc je vous laisse faire votre choix et descendez dans le timing pour aller cliquer dessus. On se retrouve très vite. A tout de suite les amis. Les amis, de retour donc pour le choix numéro un concernant la fleur bleue. Alors on va aller voir quel est le message à recevoir actuellement pour vous. Qu'est-ce que vous avez à entendre ? Peut-être que vous êtes tombé aussi par hasard sur cette vidéo. Donc comme on dit, pas de hasard. Allons-y. Pour la fleur bleue. Ok. Waouh. On a le magicien. Très belle carte. Pour moi, je pense que vous êtes dans une période de transformation. Pour moi, le bleu représente toujours l'archange Michael avec ses fins de cycle dans le sens où on est capable de couper un lien, couper une situation, couper quelque chose qui n'est peut-être plus en lien actuellement. Donc là, vous avez la possibilité de vous élever, de transformer une situation, de vraiment repartir sur de nouvelles bases. Et vous avez tous les outils, les capacités en vous pour vraiment aller de l'avant. On vous demande aussi ici vraiment de faire confiance. Ce n'est pas parce que des fois on coupe des liens ou des situations ou des comportements que tout s'écroule. C'est sûr que sur un instant, ça peut être douloureux, ça peut être souffrant. Ça peut être de l'ordre de la perdition, comme si on se sentait perdu, qu'on ne savait pas où on avance. Mais n'oubliez pas qu'en vous, vous avez cette capacité de rebondir. Si ça vient aujourd'hui vers vous, c'est que peut-être actuellement vous vous sentez perdu. Parce que vous avez peut-être perdu un proche, parce que vous avez peut-être perdu une relation, un contexte, encore une fois. Quelque chose qui vous tenait à cœur. Ou peut-être qu'actuellement vous êtes en train de faire une mise au point sur votre situation. Et que vous avez l'impression d'être perdu. Pour moi, là, on veut vraiment vous transmettre que l'important déjà va être d'accepter ce que vous êtes en train de vivre, ce que vous êtes en train de traverser. Plus vous êtes dans l'acceptation de ce qui est, plus vous allez savoir mieux, non pas analyser depuis le mental, mais vraiment ressentir émotionnellement, vous laisser traverser par ce qui est et dans votre état émotionnel. Parce que là, c'est vraiment l'état émotionnel que je ressens. Parce que pour moi, il y a vraiment des coupures, des cassures, des fins de quelque chose ici. Donc là, vous allez tout avoir en vous pour ce nouveau départ, ce nouvel élan. Donc faites confiance, même si c'est douloureux, même si c'est, comment dire, pas tranquille, pas apaisant, que c'est agitant. Je ne trouve pas le mot, j'ai un mot qui est là, mais qui ne veut pas dire que c'est de l'ordre même de l'agacement. Pour certains, je peux l'entendre le comprendre. Mais là, acceptez simplement que ça soit comme ça. Plus vous êtes dans l'acceptation de ce qui est, plus les choses se transforment. Le magicien, c'est celui qui transforme. Donc plus vous allez être dans une forme, j'accepte, ça ne me plaît pas, c'est pas facile, c'est souffrant, c'est... Voilà, mais laissez-vous traverser par l'émotion. Et pour moi, vous allez vraiment transformer les choses. Ok, voyez, là, on vous dit bien d'aller accueillir votre état émotionnel. Donc ça peut être état émotionnel parce que ça vous ramène peut-être à l'enfance. C'est peut-être que des émotions que vous n'avez pas su peut-être accueillir ou vraiment, comment dire, accepter depuis peut-être longtemps. Et que là, c'est en train de remonter, ça peut être une blessure d'abandon, de trahison, peu importe. En tout cas, laissez-vous traverser par tout ça. Parce qu'il y a besoin de couper justement ce lien, cette situation, ce comportement. C'est le moment-là. Ici, on a le cavalier de denier. Le cavalier de denier, il vous dit d'avancer. D'avancer sûrement d'un pas qui va être le vôtre, mais de ne pas baisser les bras parce que vous êtes en capacité de surmonter tout ça. Et la vie vous accompagne. La reine de coupe, elle vient vous parler encore de vos émotions. Mais surtout, il va falloir faire confiance au ressenti. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut vraiment vous laisser traverser par vos émotions. On a encore ici la couleur bleue comme la fleur que vous avez choisie. Donc pour moi, ça va être aussi l'intuition, le ressenti, l'élan, l'acceptation de vous laisser traverser par tout ça et vraiment d'aller de l'avant. Vous allez peut-être passer par des phases de doute, de méfiance, d'incertitude. Et ça va être OK. Encore une fois, il va falloir mettre un éclairage sur l'émotion qui est là. Et pas mettre trop en avant le mental, pas être trop dans la récurrence de vouloir peut-être, le mot va être un peu fort, mais de vouloir se venger, de vouloir... C'est pas ça. C'est pas ça ici. Ici, on vous demande plutôt de mettre un zoom éclairant sur vos émotions et sur non pas une analyse du mental, mais plutôt de se dire OK, c'est comme ça à l'heure actuelle. Moi, j'ai ma part de responsabilité, ma part émotionnelle aussi et j'ai envie de voir ce que je peux faire avec tout ça parce que moi, j'ai envie d'avancer parce que là, on vous dit bien que vous avancez. Et voyez, vous avez la récolte avec ce neuf de denier. Donc pour moi, c'est une phase, pardon, une phase, une transition qui est nécessaire. Donc ça sera peut-être pas aussi douloureux pour tout le monde, mais en tout cas, on vous dit bien d'écouter vos émotions et de ne pas être trop dans l'analyse, dans la statistique, parce que des fois, on fait des stats inconscientes de dire ouais, j'aurais pu faire ça, ouais, si j'avais fait ça ou ça, ou c'est peut-être ci ou... Stop ! On n'en est pas là. Là, c'est trop justement dans le mental, trop dans la répétition analytique. Et là, on vous demande plutôt d'être dans l'accueil de vos émotions, voilà, même si on a besoin par moment de pleurer, même si on a besoin peut-être d'aller courir, d'aller faire du sport pour évacuer ce trop-plein. Mais waouh, faites-le, parce que ça va aboutir à une belle transformation. Et pour moi, vous allez recolter un nouvel élan, une nouvelle prise de position aussi, une nouvelle phase beaucoup plus claire, beaucoup plus consciente, beaucoup plus dynamique, beaucoup plus ensoleillée aussi quelque part. Donc pour moi, oui, voyez, vous êtes en pleine évolution avec le hiérophante, c'est comme si on vous demandait de vous confirmer, de prendre votre place et d'arrêter de batailler pour retrouver beaucoup plus de paix. Donc vous êtes vraiment dans une phase libératrice avec ce choix de cette fleur bleue, pour ce choix numéro un, qui encore une fois, pour moi, quand elle parle de libération, est vraiment qu'il y a un lien émotionnel qui est à évacuer quelque part. Donc ça peut être par rapport à une relation, un contexte, un comportement, une situation, peu importe, ça va bien sûr vous parler en fonction de votre situation à vous et prenez encore ce qui est en résonance. Allez, on continue les amis. Ici, je vais avoir deux cartes. On a l'innocence, on vous demande bien de rapporter de la légèreté, d'aller voir peut-être ce qui est en lien avec votre enfance, qui peut être des blessures émotionnelles depuis l'enfance, qui vous heurtent encore aujourd'hui par rapport à cette blessure d'abandon, de trahison, d'injustice, d'humiliation, de rejet. En tout cas, voyez ce qui peut être en lien parce que ça va être important. Et ici, on a l'éveil. Pour moi, vous allez vraiment avoir de belles prises de conscience. C'est pour ça que je vous dis que vous avez le soleil. Il y a une forme de réussite là parce que vous vous éveillez à quelque chose qui va vous prendre au trip quelque part. Parce qu'ici, on a le bouleversement. Et le bouleversement, pour moi, ça peut être quelque chose vraiment de salvateur. Ça peut être des prises de conscience suite peut-être à une rupture, peu importe dans quel sens qu'elle soit émotionnelle par rapport à une situation, une relation. Mais en tout cas, ça va être un bouleversement intérieur qui va vous faire prendre conscience d'un changement émotionnel intense, mais que vous allez savoir, je ne dirais pas maîtriser, mais plutôt accueillir pour avancer plus librement, plus léger. Donc faites confiance parce que là, si on veut vous transmettre ce message, c'est que vous êtes déjà en capacité de le faire actuellement. Voyez, écoutez votre voix intérieure. La voix intérieure, c'est les guides, les anges, les aides de lumière, la vie, l'âme, la conscience, peu importe le mot que vous mettez. Faites confiance parce que là, c'est en train de vous guider. C'est en train de vous stimuler quelque part intérieurement pour vous dire, ok, il y a ça qui se passe à l'extérieur, ça vient percuter ton monde intérieur, ton monde émotionnel, mais là, tu es en capacité de le vivre intensément pour le transmuter, le libérer et avancer avec beaucoup plus de prise de conscience et de, je dirais, d'avancement autre. Voyez, vous allez pouvoir avancer avec beaucoup plus de créativité. La créativité, c'est, voyez, en plus c'est joli parce que là, on a des fleurs et c'est comme si ces fleurs, elles demandaient à venir à maturité pour avoir cette nouvelle vision. Pour moi, vous allez avoir une nouvelle vision, une compréhension et vous allez vraiment vers de l'épanouissement. Donc, peu importe si la phase actuellement que vous traversez est peut-être déstabilisante, mais pour moi, ça va être une phase vraiment de prise de conscience, d'éclairage, de perceptions différentes, de compréhension aussi. Et du coup, ça va remettre du mouvement dans la vie pour vous réaliser, vous concrétiser, vous créer autrement. Alors, ça peut parler, encore une fois, parce que ça reste du général ce message, mais ça peut parler d'une situation relationnelle, professionnelle, familiale, sentimentale. À vous de voir qu'est-ce que vous vivez actuellement comme situation. Allez, pour le choix numéro un, qu'est-ce que je peux avoir d'autre, s'il vous plaît ? Alors, nous avons ici, c'est dès le passage, patience. Voyez, on vous demande de patienter dans le sens, soyez vraiment dans l'accueil. Ne précipitez rien, même si la situation est délicate, même si ce n'est pas confortable. Soyez patient. Ne brusquez rien, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, gardez votre rythme un pas après l'autre, mais pour moi, vous y allez. Voyez, vous êtes en période, je pense, de perturbation. Et en même temps, vous avez la guérison derrière. C'est pour ça que je vous dis, il y a des choses qui lâchent. Et si c'est perturbant pour vous actuellement, c'est parce qu'il y a des choses qui sont en train de couper. Et il y a la guérison qui est à la clé. Donc, soyez patient, accueillez, laissez-vous porter, traversez par ce qui est dans votre état émotionnel. N'y portez pas non plus trop de jugement, trop de précipitation, et soyez plutôt dans l'ouverture. Allez, on continue pour le choix numéro un. Trop de cartes là, désolée. Une ou deux, je veux bien, mais pas autant, s'il vous plaît. Voilà, on va prendre celle-ci. Et nous avons le tourbillon. Vous voyez, ça confirme. Pour moi, c'est comme si vous étiez dans un tourbillon émotionnel. Et pour moi, c'est vraiment pour des prises de conscience. Voyez bien que le magicien, lui aussi, il fait faire un tourbillon là. Il y a un tourbillon émotionnel qui est là pour vous. Encore une fois, que ce soit pro, sentimental, familial, personnel, peu importe. En tout cas, il va falloir l'accueillir, ce tourbillon émotionnel. Pas mettre un couvercle dessus. Parce que vous avez vraiment la possibilité d'une belle transformation ici. Pour un vraiment, un nouvel élan, un nouveau départ. Allez, ici, j'ai le couple. Alors, le couple, ça peut être parce que pour certains, ça va être vraiment dans votre couple, la relation sentimentale. Et pour d'autres, c'est le couple dans le sens où c'est de vous à vous. Quelle est votre relation de vous à vous avec votre état émotionnel, avec votre état spirituel aussi. Et comment vous pouvez travailler dessus, aussi bien dans votre couple sentimental pour ce que ça concerne, ou votre couple avec vous-même. Et là, on a l'arbre. On vous demande ici vraiment de vous ancrer et de vous dépouiller de ce qui n'a plus lieu d'être. Et quand je vous parle de ça, on a le cheval. Le cheval, pour moi, qui vient parler ici de l'émotion. Le cheval, c'est l'émotionnel. Un cheval est capable de voir au moins d'un certain, je dirais, au moins 14 mètres, même plus, de voir déjà dans quel état émotionnel vous arrivez vers lui. Donc, le cheval représente vraiment l'émotionnel. Il représente aussi la liberté. Il représente aussi la fougue. Il représente la douceur. Le comportement aussi qu'on peut avoir vis-à-vis de soi et des autres. Donc, pour moi, il y a vraiment ce besoin d'y voir plus clair. Et là, vous voyez, vous avez l'aigle. Et l'aigle, ça parle vraiment aussi de la vision, de la perception des prises de hauteur. Voyez comment peut... Vous vivez peut-être ce tourbillon émotionnel. En tout cas, pour moi, il y a une forte guérison et libération. À vous de voir comment vous pouvez faire pour accueillir tout ça. peut-être trouver quelqu'un qui peut vous soutenir, vous accompagner. En tout cas, ça va être important de le faire parce que pour moi, c'est le message qu'on veut vraiment vous transmettre ici. Prenez soin de vous. Trouvez peut-être quelqu'un pour vous accompagner si besoin pour cet état émotionnel à accueillir, à guérir quelque part. Et faites-le parce que là, ça va vraiment vous ouvrir des portes. Allez, le message pour ce choix numéro 1. Quel est-il ? Ah, écoutez, on en aura deux déjà ici. Alors, nous avons le Bernard Lermite. Je suis prêt à découvrir la prochaine destination avec agilité. Vous voyez, on a encore du bleu. Pour moi, c'est une forme de cassure, de coupure émotionnelle qui est à vivre et pour pouvoir aller encore une fois. Vous voyez, on a quand même beaucoup de bleu sur vos cartes. Il y a vraiment une nouvelle destination pour vous et là, vous êtes à une étape charnière, je dirais, pour vraiment accueillir vos émotions et vous libérer, couper quelque chose pour vraiment aller avec beaucoup plus de facilité, d'agilité, de fluidité vers cette prochaine destination. On a le Scaraba et Hercule. Je laisse tomber ma carapace pour renaître. Vous voyez, vous êtes dans une vraiment... La carapace, c'est une carapace émotionnelle. C'est tous les voiles depuis l'enfance qui se sont engrammés en soie, ces couches qu'on a besoin de libérer pour vraiment avancer et renaître. Et là, vous avez la luciole. Il est temps de faire jaillir ma lumière et de briller. Comme le soleil ici. Donc, tout est dit et on va prendre pour terminer, les amis, une petite carte dans cet oracle juste pour avoir une petite confirmation de ce qui a été dit ici pour ce choix numéro 1. Quel est le message qu'on veut encore vous donner en plus pour conclure et vous avez choisissez une nouvelle direction. Voyez, on vous dit ici vous êtes prêts à découvrir la prochaine destination et là, on vous dit choisissez une nouvelle direction. C'est pareil. On vous dit vraiment d'y aller là. Donc, faites confiance. Là aussi, on vous dit voici les signes. Donc, faites attention aux synchronicités, aux rencontres, peut-être aux vidéos que vous voyez, les messages. vraiment là, c'est important. Prenez conscience de ce qui est là, de ce qu'on a voulu vous transmettre parce que ça va être important vraiment pour vous libérer d'un poids peut-être du passé ou d'un poids émotionnel ou peut-être d'un poids de rupture qui n'a pas été encore fait. Mais là, c'est important pour vous, amis du choix numéro 1. Je vous souhaite excellent ce passage, cette transition. Prenez soin de vous, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Les amis, nous sommes avec le choix numéro 2. Donc, pour ceux qui ont choisi la fleur de lotus. Donc, on va aller voir de suite quel est votre message à recevoir de vos guides tout simplement parce que vous êtes tombés sur cette vidéo de la vie, la source, l'âme, la conscience. Allez, on est parti. Choix numéro 2 avec le lotus, votre message. Ok. Alors, je vais la prendre quand même parce que pour moi, elles sont importantes. Ok. Oh, waouh, magnifique. Ok. Donc déjà, ce qui me vient tout de suite avec la fleur de lotus, la fleur de lotus, elle va vraiment poser ses racines au fond, dans la boue pour vraiment s'ancrer et je dirais poser ses intentions et là, c'est ce qu'on vous parle avec cette carte, le 7 de Pentax, c'est comme si justement on posait ses racines vraiment dans la terre, donc pour la fleur de lotus et dans la boue, comme si vous alliez poser des intentions pour faire, porter à maturité vos intentions, vos envies, parce que là, on voit bien que vous êtes en capacité de transformer les choses, d'aller de l'avant et surtout de bouger parce que cette carte, le 2 de bâton, elle parle de déménagement, de déplacement, de voyage, de s'envisager autrement, ailleurs, mais tout en étant présent à sa vie. On transforme déjà en étant présent dans sa vie et surtout, on fait confiance. L'étoile, c'est la confiance, c'est l'espoir, c'est la certitude que les choses sont déjà là. C'est comme si on a un projet, on ne sait pas comment il va se manifester mais on sait qu'il va se manifester et pour moi, vous en êtes là, les amis. C'est comme si avec la fleur de lotus sur ce choix numéro 2, la vie vous disait ok, soit tu as envie de quelque chose, rencontre, projet, peu importe, opportunité, ok, dis-toi que c'est déjà là. Sans y mettre tous les les paramètres, je veux exactement que ça soit comme ci, comme ça. Non, là on est en train de vous dire le projet, il est en train de se mettre en place, continue à cultiver tes intentions, continue à vibrer, continue à y croire, continue à faire confiance, ne baisse pas les bras parce que tu as tout ici en toi pour pour faire quelque part une forme d'alchimie. le 2 de Pintac, voilà, il est en train ouais, j'allais dire d'alchimiser, je ne pense pas que ça se dise, il est en train de vous dire voilà, on voit les côtés, les journées qui sont un peu plus j'ai un peu de mal aujourd'hui, hop, et du coup, on revoit aussi les journées où on est plus optimiste, où on a la patate, voilà, là on vous dit d'être l'alchimiste de votre vie, d'être l'alchimiste de votre projet parce que là les guides vous disent que c'est en train de se mettre en place, bien sûr, on participe pleinement aussi, ça ne tombe pas tout cuit, mais je veux dire on ne défonce pas les portes ouvertes, on met, comment dire, de l'envie, on met de la vibration, on met de la fréquence, on met de la joie, de l'enthousiasme, et même les journées où c'est un peu plus bas, on temporise, on dit ok, aujourd'hui c'est une journée comme ça, mais je continue à croire en moi, en mon projet, je ne baisse pas les bras, ok ? Alors quand je parle de projet, ça peut être un projet pro, un projet perso, ça peut être du sentimental, ça peut être du familial puisque là, ça reste quand même un message général, voyez dans quelle situation vous êtes, en tout cas là, la vie vous dit d'y croire et de continuer à porter ce projet, et là, voir, on vous dit, voyez les perceptions, perception, comment je vois ma vie en rose ou plutôt, bon là, je vais donner la couleur, ça serait bleu, mais pour donner, imaginer, en noir, ou en blanc, ou en bleu, en rose, à vous d'imaginer comment vous voulez voir votre vie, est-ce que j'ai des lunettes qui me font voir la vie, waouh, ou j'y crois, j'ai confiance, je sais que c'est déjà là, ou j'y arriverai pas, je suis pas du tout enthousiaste, là, on vous dit plutôt de vous booster, et qu'est-ce qui est booster ? L'amour, alors l'amour, ça peut être l'amour de quelqu'un, mais moi, c'est pas cet amour-là que je ressens ici, c'est l'amour, la foi, alors encore une fois, la foi ici, moi je la vois pas forcément dans une religion, si ce l'écale pour vous, c'est ok, mais ça peut être la foi en la vie, la foi de l'espoir, la foi de l'enthousiasme, la foi de la confiance, la foi de la persévérance, la foi de l'épanouissement, de l'harmonie, là, et l'amour, l'amour c'est les fréquences, c'est les vibrations, comment je vibre intérieurement, est-ce que je vibre, pfff, j'ai pas envie, ou est-ce que je vive, waouh, c'est déjà là, j'y crois, voyez, c'est ça, c'est ça qu'on veut vous faire comprendre, et là, on a aromatique, aromathérapie, aromathérapie, c'est comment justement, je mets ces arômes, c'est imagé, mais voilà, c'est, je donne de la couleur, de la lumière, de la joie, de la saveur à ma vie, à mon projet, mais ça part déjà de moi, dans mon intériorité, dans mon enthousiasme, dans mes fréquences, et là, on a l'harmonie, c'est ça, c'est, vous, vous êtes dans une fréquence, là, le message qu'on veut vous donner, c'est d'être dans une fréquence d'harmonie, d'enthousiasme, de joie, là, il y a le feu intérieur, comment je fais crépiter, ce feu en moi, ces vibrations, c'est ça qu'on veut vous faire entendre, ne baissez pas les bras, là, on veut vous dire, booste-toi, harmonise-toi, garde ces fréquences, même s'il y a des jours un peu plus, je dirais pas, démotivantes, mais des fois, on peut être, ouais, c'est à soi de se booster, c'est pas que là-dedans, là-dedans, il va y avoir le petit bonhomme qui va venir vous dire, oh, j'ai pas envie aujourd'hui, oh, j'ai envie de rien, non, j'y arriverai pas, stop, ok, il est là, mais c'est pas ça, c'est là déjà où ça part, le plexus solaire, l'amour, le rayonnement, la joie, l'enthousiasme, je suis d'accord, tous les jours, c'est pas le cas, mais on peut prendre des moments dans la journée pour se poser, et se dire, ok, là-dedans, ici, c'est un peu le bazar, mais moi, j'ai envie d'y croire à ce projet, waouh, j'y crois, il est déjà là ce projet, même si là-dedans, ça part dans tous les sens, dans tous azimuts, ok, on se booste les amis, on y croit, on se motive, et là, vous avez tout en vous, il y a ce feu intérieur, et là, on vous booste bien dans le sens où, continue, tu es sur la bonne voie, ça avance, ne baisse pas les bras, allez, on continue pour ce choix, numéro 2, waouh, le mât, vous voyez, remise à niveau, à zéro, on se lance, on se lance, donc, encore une fois, vous voyez, là, on part enthousiasme, on part, enthousiaste, pardon, on part joyeux, on part en cassant le lien qui nous retient, vous voyez bien qu'il y a une chaîne là, qui se coupe, parce qu'on n'a pas envie d'être retenu par quoi que ce soit, si on se sent retenu par ce côté rebelle, c'est la rébellion intérieure du mental, c'est-à-dire l'ego qui revient au galop pour vous démotiver quelque part, et ici, on vous dit d'apporter de la joie, du plaisir, de l'espiéglorie, restez pas enfermés dans le mental qui vous dit toute la journée, t'es comme ci, t'es comme ça, t'es pas ci, t'es pas ça, de vous comparer, non, stop, on cesse ça, et on coupe ce lien, et on se dit, waouh, moi je fais des choses tous les jours, ça m'apporte du plaisir, de la joie, et si même tous les jours c'est pas le cas, j'essaye de trouver des petits moments dans la journée, pour m'apporter un petit peu de piment, de piquant, pour renouer avec cette joie intérieure, cette joie intérieure, c'est nous qui nous la portons, c'est pas que l'extérieur, si on commence déjà par soi, et on fait déjà un grand chemin, on vous dit aussi que si pour vous ça paraît de l'ordre, je dirais pas forcément du compliqué, ça peut l'être pour certains, trouver des choses pour vous accompagner, ça peut être quelqu'un, un thérapeute, ça peut être de la musique, ça peut être du sport, mais vraiment des choses qui vous apportent de la joie, qui vous ramènent aussi à l'instant présent, et surtout qui vous sortent aussi de la culpabilité, c'est ça, parce que toute la journée vous pouvez être dans cet état, de culpabilité, de ressasser, j'aurais dû, j'aurais pas dû, voilà, stop, et là on va au-delà de l'illusion, au-delà de l'illusion, on s'apporte beaucoup de joie, parce qu'il y a du changement pour vous, et les masques tombent, donc là, il y a vraiment de belles choses qui arrivent, donc croyez en votre projet, croyez en votre situation, croyez en, en, en l'événement, en la rencontre, croyez en ce que vous mettez en place, croyez en vous, allez, on continue, pour ce choix numéro 2, qu'est-ce que je peux avoir d'autre, allez, on en a déjà une ici, on a couronne, pouvoir personnel, on vous dit de reprendre votre pouvoir personnel, vous l'avez en ce moment, ce pouvoir personnel, parce que pour moi, ça rayonne, et vous allez vous booster, vous allez vous sentir booster aussi, par vos guides, les aides de lumière, l'âme, la conscience, la vie, peu importe le mot encore que vous employez, mais pour moi, vous êtes le maître à bord, vous êtes le roi, la reine, pour vraiment aller de l'avant, et si ce n'est pas le cas, on vous dit, de, vraiment de vous booster, parce que là, il y a le chiffre 28, 8 et 2, ça fait 10, vous êtes vraiment dans un départ, de pouvoir personnel, de reprendre les reines, et de dire, ok, je crois en moi, je crois en mon projet, et j'avance, quoi, là, je ne les prends pas, il y en a trop, ici, on en a 2, on a abeilles, communauté, alors ici, ça viendrait peut-être me dire, la communauté, c'est peut-être de trouver du soutien, pour vous aider, ou peut-être que vous allez rentrer dans une communauté, alors une communauté, ça peut être une association, ça peut être une entreprise, ça peut être un partenariat, pour moi, en tout cas, ça peut avoir un lien avec le travail, parce que les abeilles, souvent, c'est le travail, donc pour certains, vous avez peut-être, parce qu'on a le chiffre encore 37, qui fait 10, vous avez peut-être un projet pro, donc pour moi, vous pouvez être dans un nouveau départ, et vous allez rencontrer les bonnes personnes, pour amener à bien, ce projet, donc faites confiance, si vous devez rencontrer des investisseurs, si vous devez rencontrer, peut-être, un RH, dans une entreprise, la personne des ressources humaines, peut-être, un patron, peut-être, un employeur, peu importe, en tout cas, pour moi, c'est comme si vous rentriez, pardon, dans un domaine, qui va vous correspondre, ça peut être même, votre propre domaine pour vous, et trouver votre propre communauté, si vous créez votre entreprise, et ici, vous avez la protection, vous n'êtes pas, parce que là, il y a marqué, mauvais oeil, non, il y a encore le chiffre 1, tout est aligné, bon sang de bonsoir, là, j'ai envie de dire, ce choix numéro 2, avec cette fleur de lotus, vous êtes vraiment dans une période d'éclosion, de créativité, de changement, de transformation, oh là là, et vous avez l'étoile, la guidance divine, vous êtes guidé, les amis, donc, vous avez le chiffre 33, 33, c'est la créativité, c'est le réalignement, 3 et 3, 6, c'est la douceur, l'amour, tout part de vos vibrations, depuis le départ, on en parle, donc là, vous êtes vraiment, aligné, pour croire en vous, pour continuer, pour vraiment, mettre, tous les potentiels, les capacités en vous, vous avez le magicien, il y a beaucoup de chiffre 1, pour vous, donc, on est vraiment, dans, dans cet, cet alignement, de créer quelque chose, qui, qui met à l'honneur, votre propre créativité, mais, votre, comment dire, je trouve pas le terme, c'est en même temps, vos compréhensions, de vos expériences, pour pouvoir mettre en oeuvre, ce nouvel élan, ce nouveau départ, allez, le choix numéro 2, qu'est-ce que je peux avoir d'autre, vous avez un super jeu, là, choix numéro 2, vous êtes vraiment guidé, gardez ça en tête, je suis guidé, et encore une fois, peu importe, la vie, la source, la conscience, les aides de lumière, ça peut être un, un être proche, les anges, les archanges, peu importe, faites confiance à ce que votre ressenti, c'est votre ressenti qui est le plus, le plus important dans, dans ce que vous avez envie de mettre en place, ici on a l'éléphant, alors l'éléphant, ça parle de sagesse, ça parle de famille, c'est-à-dire, famille, ça peut être la famille spirituelle, mais ça peut être aussi, sa propre famille, mais pas que, ça peut être la famille, dans le nouveau, encore une fois, la nouvelle communauté, avec qui on va connecter, c'est, comme je vous l'ai dit, l'ancrage, c'est la présence, c'est, l'éléphant, ça représente quand même, du poids, c'est comme si, j'ai envie de dire, vous allez ressentir vraiment, cette présence, c'est pour ça qu'on vous dit, de reprendre ce pouvoir personnel, c'est comme si, vous alliez envoyer du lourd, c'est imagé, mais, waouh, ça va quelque part dépoter, c'est la bienveillance, encore une fois, pour moi, les fréquences, parce que l'éléphant, il ressent, par rapport à la terre, l'ancrage, énormément, les fréquences, pour se diriger, donc on se sent guidé, là, encore une fois, on sait dans quelle direction, aller, donc franchement, très belle carte ici, pour vous soutenir, pour vous faire comprendre, que vous êtes, encore une fois, dans la belle direction, de la communauté, dans laquelle vous avez envie d'aller, peu importe, c'est les familiales, professionnelles, spirituelles, en tout cas, l'éléphant, ça représente aussi le clan, le clan familial, le clan céleste, le clan pro, voyez comment ça résonne, allez, allez, on va voir s'il y a autre chose, oui, waouh, on a l'aigle, superbe, l'aigle, pareil, qui vient nous parler, de prise de hauteur, donc on se détache des situations, on prend de la hauteur, pour observer, puisqu'on vous disait ici, de voir, voir la situation, vous aviez le chiffre 9, d'ailleurs, sur cette carte, qui est le chiffre pour moi, fin de cycle, donc peut-être que vous aviez la perception, la vision, angulaire, quelque part, de la situation, ou de la personne, et là, on vous dit, avec cet aigle, que vous allez vraiment avoir une autre perception, une autre vision, une autre compréhension, c'est comme si les choses allaient peut-être se décupler, dans le sens où, waouh, j'avais pas vu ça comme ça, et là, je comprends maintenant, pourquoi, j'ai eu peut-être cette vision, mais en tout cas, pour moi, il y a vraiment de belles compréhensions, et là, vous avez la chamane, qui vient compléter, et vous dire que vous êtes ici, avec le magicien, la chamane, c'est le magicien aussi, puisque c'est le chiffre 1, waouh, si, il n'y a pas quelque chose, qui bouge pour vous, là, vous voyez ici, derrière, on a encore le couple, donc le couple, c'est, encore une fois, ça peut être la relation sentimentale, mais ça peut être le partenariat, ça peut être aussi l'engagement, pour moi, le couple, c'est comme si on s'investissait, on s'engage, voilà, on rencontre la bonne personne, peut-être le bon patron, la bonne personne sentimentale, sentimentalement, pardon, en tout cas, pour moi, il y a vraiment des choses, qui évoluent, on continue pour ce choix numéro 2, il y a vraiment, pour moi, avec la fleur de lotus, de toute façon, ça ne m'étonne pas, mais il y a une belle éclosion, une éclosion, qui donne naissance, à quelque chose, qui vous correspond, qui est en résonance, avec vous, si vous êtes là aujourd'hui, ce n'est pas pour rien, allez, on continue, on va aller voir, le message suivant, ici, on a la montre religieuse, je reste immobile, j'observe, et je cultive la foi, en moi, et en la vie, on vient vous confirmer ici, la foi de la vie, de la confiance, avec l'étoile, et ici, vous avez la mouche, je saisis les opportunités, rapidement, grâce à ma vision, à 360 degrés, on vous disait, on vous parlait de la perception, vous allez avoir une super vision, perception, les amis, donc là, faites confiance en la vie, ayez confiance en ce que vous mettez en place, vibrez, vos meilleures fréquences intérieures, comme si vous ressentiez une joie immense, mais faites-le les amis, alors ici, on a les confirmations de vos envies, de vos décisions, on a inutile de vous inquiéter, donc ça vient confirmer de garder confiance, d'avoir foi, et surtout, on vous dit de lâcher prise, vous avez tout ici, les amis, là, on a non, pour moi, c'est non, je ne baisse pas les bras, non, je ne, je ne, je ne, je ne me dis pas que ce n'est pas possible, au contraire, là, inutile de vous inquiéter, foncez les amis, vous êtes vraiment sur la bonne voie, je vous souhaite vraiment, excellent, ce passage, prenez bien soin de vous, je vous embrasse fort, et à très vite, les amis, le choix numéro 3, pour les personnes qui ont choisi la marguerite, donc nous sommes partis, quel est votre message, que ce soit les guides, les aides de lumière, ou que vous tombiez par hasard sur cette vidéo, quel est le message à recevoir, prenez encore une fois ce qui est en résonance, avec votre propre vie, en tout cas, si vous êtes là, ouh, pardon, c'est qu'on a quelque chose à vous transmettre, on est parti pour ce choix numéro 3, et nous avons le roi d'épée, alors ici, on va vous demander de prendre de la hauteur, on va vous demander de faire confiance à votre intuition, de ne pas trop analyser, de faire fonctionner le raisonnement, quelque part, quand il y a besoin de mettre du mouvement, quand il y a besoin de passer à l'action, mais pour moi ici, on n'a rien besoin de précipiter, on est en train, pour moi, de prendre de la hauteur et du recul sur certaines choses, ça ne veut pas dire que tout change dans votre vie ici, ce n'est pas ce que j'entends, c'est que pour moi, vous allez expérimenter les choses autrement, avec beaucoup plus de sagesse, de recul, et en prenant vraiment votre place avec l'empereur, mais quand vous prenez une place, c'est une place certes, où vous allez prendre des décisions, mais pour moi, c'est une place beaucoup plus sereine, beaucoup plus apaisée, beaucoup plus déterminante aussi, comme je vous disais, pour poser et prendre des décisions, et poser des actions, mais, ouais, ça va être pour moi apaisé, ces décisions, vous voyez, ça va être avec l'as de bâton, c'est comme si vous preniez des décisions différemment, autre que ce que vous avez pu prendre jusqu'à maintenant, je dirais, c'est des décisions beaucoup plus intuitives, beaucoup plus dans le ressenti, et beaucoup plus éclairantes, c'est comme si ce n'était pas que les neurones, excusez-moi de l'image, mais c'est pour vous faire comprendre, c'est comme si ce n'était pas que les neurones, l'intelligence qui fait prendre les décisions, mais ça va être le cœur, et là, on a le 3 de coupe, pour moi, vous êtes en train de créer du lien, avec vous, avec les autres, avec la vie, avec vos guides, avec les aides de lumière, peu importe, avec les prises de conscience aussi, c'est ce que j'entends pour vous, et c'est, ça va vous porter, vous avez l'étoile, on vous dit de faire confiance à la vie, de faire confiance à vos prises de décisions, à vos prises de détachement aussi, de recul, qui vont vraiment vous porter aussi, voilà, ça avance pour vous, ça avance pour moi, sans prise de tête, il n'y a pas de prise de tête, ça va être fluide, ça va être intuitif, ça va être vraiment en fonction du ressenti, et avec ce set de pentacles, ce set de deniers, vous posez des intentions, et ces intentions, ça va vous permettre de prendre des décisions, et de vous orienter vraiment de cet aspect intuitif, de cet aspect as du cœur, c'est-à-dire de cet aspect ressenti, intuition, élan, envie, ça met en joie, ça fait aussi reliance aussi avec ce qui vous anime profondément, excusez-moi, je m'excuse les amis, j'ai mis un peu plus de lumière, parce que là, je trouvais qu'il faisait un petit peu trop sombre, donc oui, je vous disais que vous allez vraiment ressentir votre intuition, vos élans intérieurs, et vous savez, un peu comme la marguerite, quand on fait je t'aime, un peu, passionnément, à la folie, pas du tout, enfin voilà, j'ai cette image ici, c'est comme si on voulait vous dire de prendre le temps de décider, c'est pas je t'aime, allez je fonce, pas du tout, un peu, voilà, c'est pas ça, c'est pas dans l'analytique, ça va être beaucoup plus dans le ressenti, dans l'intuition, vous allez vous poser, encore une fois, vous prenez du détachement, mais pour moi, la confiance vous accompagne, et vous êtes vraiment soutenu, et ce que vous voulez mettre en place, ça avance, et ça a été, comment dire, c'est en lien, encore une fois, avec votre écoute intérieure, et pour moi, ça avance assez vite, on est sur, ici, on est en train de me dire peut-être un mois, on va aller voir plus loin, si on peut avoir une confirmation, ici, on a instant présent, l'instant présent, ici, on vous dit que de, tout se crée dans l'instant présent, on n'a pas la notion comme ça, parce qu'on fait des projets, c'est ok de faire des projets, mais ces projets, ils sont en vibration, en résonance, dans l'instant présent, quelle intention je mets sur ce projet, je mets de l'intention d'amour, du cœur, d'élan, de plaisir, ou je mets de l'intention, ouais, on verra bien, sans vraiment avoir une forme de créativité, de visualisation, de ce qui pourrait être ok, là, on vous dit vraiment de rester dans l'instant présent, puis pour moi, on vous dit, c'est assez rapide, encore une fois, ce que vous faites comme projet, parce que, ouais, c'est, ça avance, comme je vous disais, ça va vite, voyez, là, on a le fardeau, pour moi, il y a une forme de poids, de changement, qui est là pour vous, c'est comme si, ces derniers temps, vous avez pu ressentir la lourdeur de quelque chose, et que là, on vous dit bien, qu'en vous dégageant, qu'en prenant du recul, qu'en n'entend pas tout le temps dans l'analytique, mais plutôt à reprendre votre place, à écouter cet élan, cette intuition, à poser vos intentions, et de voir que l'instant présent est important, et que cela, que tout se joue, ce n'est pas en vous disant, ouais, ça y est, on vient de me dire que dans un mois, mon projet se fait, ok, peut-être que c'est dans un mois, et encore, c'est le ressenti que j'ai, mais dans ce un mois, on n'est pas déjà dans un mois, on reste là, pour se dire, ok, j'ai justement encore un mois, jour après jour, pour peaufiner mon projet, pour aller de l'avant, et le voir se concrétiser davantage, ici on a potentiel, voyez, je vous parle de potentiel, ce potentiel, il va être la clé aussi, pour mettre en oeuvre, ce qui va arriver pour vous, très prochainement, et assez vite, et ce potentiel, pour moi, il est aussi, dans cette forme de lumière, d'intériorité, pour moi, c'est ce qui brille en vous, c'est ce trésor en vous, c'est ces fréquences, ces vibrations, qui sont là, et qui font que, vous découvrez votre potentiel, tout simplement, vos capacités, et que vous en avez de plus en plus confiance aussi, c'est comme si c'est en train de se développer aussi, et ici, on a adaptation, et on vous demande bien aussi, de vous adapter à chaque fois, peu importe, s'il y a des jours meilleurs, des jours moins meilleurs, comme on pourrait, nous, le juger, en tant qu'être humain, parce qu'on a souvent tendance, à aujourd'hui, c'est une journée merdique, pardon pour le gros mot, mais c'est ça, aujourd'hui, c'est une journée meilleure, mais toutes les journées, sont quelque part les mêmes, c'est comment nous, on les perçoit, comment on les entretient, comment on les cultive, comment on les innove, comment, voilà, c'est tout ça, et on vous demande de vous adapter, au travers de tout ça, et de déployer, encore une fois, vos capacités, vos potentiels, et d'avoir foi, en vous, d'y mettre de la confiance, de la joie, et surtout, beaucoup d'amour, encore une fois, je reviens avec ma marguerite, je t'aime, un peu, beaucoup, comment vous vous aimez, au travers ça, un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, ou pas du tout, je pense qu'il y a une question, déjà, de relationnel aussi, avec vous-même, je ne sais pas pourquoi, pour ce groupe ici, ce choix numéro 3, il y a quelque chose, avec vous-même, avec le corps, peut-être, avec votre légitimité, aussi, que ce soit dans le pro, que ce soit en lien avec le corps, que ce soit en lien, avec justement, croire en vous, comme si des fois, vous vous disiez, waouh, j'ai la patate, j'y crois, j'y crois, et puis d'un seul coup, ce n'est pas pour moi, c'est pour les autres, voilà, il y a une forme de peur, de dynamique en vous, qui fait que, des fois, ça peut chuter, c'est pour ça, qu'on vous dit bien, de vous adapter, adaptez-vous, dans ce que vous mettez en place, parce que vous avez vraiment tout, pour y arriver, et réussir, donc restez focus, plutôt sur vous, en prenant de la hauteur, quand même, en vous dégageant de l'extérieur, des circonstances, et en revenant en vous, en votre propre intériorité, pour aller puiser encore, dans ce potentiel, le potentiel, c'est aussi la présence, c'est l'âme, c'est l'essence divine, c'est sa propre source, aller puiser dedans, les amis, vous voyez, là, on a le voyage, pour moi, le voyage, ça représente les déplacements, ça peut être les mutations, ça peut être, le voyage, tout simplement, les déménagements, mais ça peut être aussi le voyage, quelle est la dynamique, en moi, qui fait que je suis capable, de me dire, waouh, j'ai envie de ça, et je sais que ça arrive, parce que je mets tout mon potentiel, mes capacités, mes ressentis, mon adaptabilité, au travers de ça, allez, on continue, la lutte, vous voyez, à côté du fardeau ici, arrêtez de lutter, je pense ici, il y a des personnes qui sont en dichotomie, en opposition, c'est ce que je vous disais, c'est pour ça qu'on a l'adaptabilité, le fardeau, ne partez pas dans tout, comment dire, tout azimut, j'y crois, j'y crois pas, j'y vais, j'y vais pas, je suis la meilleure, ou le meilleur, parce qu'on a le droit de se féliciter, on a le droit, c'est pas que égotique, ça pourrait l'être si, on le voit que comme ça, mais quand c'est en intériorité, de se féliciter, de se booster, de croire en soi, c'est motivant, c'est innovant, mais c'est la lutte aussi égotique, c'est là où justement, c'est pas applicable, et c'est pas raisonnable quelque part, parce que quand vous êtes dans cette lutte égotique, vous êtes dans une lutte acharnée, de vous déstabiliser, de vous flageller, et vous êtes plus dans l'adaptabilité, vous êtes plutôt dans une forme de souffrance intérieure, de fardeau, de poids, et là on vous dit bien que ça se libère, voyez, quand je vous le dis, on se dit bien que ça se libère, il y a la transformation qui est là pour vous les amis, donc la transformation, elle est là, et vous allez aller au-delà de l'illusion, les voiles vont se lever, pour moi ça représente aussi le papillon, le papillon c'est le déploiement, c'est la renaissance, et ici on a le rêve, donc pour moi le rêve c'est pas forcément, mince, c'est pas forcément avoir, comment dire, j'ai perdu la carte du coup, ah non elle est là, puis on a le lâcher prise ici, le rêve c'est pas forcément avoir un rêve d'enfant, faire sa vie autour d'un rêve, c'est simplement peut-être un projet, une envie qui est là, et pour moi cette envie peut se mettre en place, même sûrement, ma condition que vous, vous, vous mettez en place aussi, puisqu'en centrale on a l'empereur, et vous avez le roi d'épée, donc le roi d'épée c'est un peu, celui qui tranche, qui prend les décisions comme l'empereur, mais avec discernement, donc soyez dans le discernement, ne soyez pas dans la lutte, ce roi d'épée il est pas en train de se battre là, il est en train de discerner les choses, là on a les lignes électriques, on a l'énergie, comment allez-vous placer cette énergie, en ligne électrique, tous azimuts, je pars dans tous les sens, ou est-ce que ça va être fluide, ça va suivre la ligne, et c'est cette, moi c'est cette dynamique qu'on vous dit encore, ça parle encore pour certains, vous êtes électrique, vous êtes stressé, vous êtes tous azimuts, et on vous dit bien, avec le 36, 6 et 3, 9, ça peut être une fin de cycle, si vous vous autorisez, encore une fois, il y a l'amour ici, qui est là ici aussi, deux fois l'amour, d'apporter beaucoup de douceur, je vous disais qu'il y avait des gens, c'était des personnes ici, qui sont en lien avec le corps, avec l'amour de soi, donc, encore une fois, je t'aime un peu, beaucoup passionnément, la folie, pas du tout, on est bien avec la marguerite ici, donc l'amour de soi, va être à trouver aussi, en adaptabilité, vous avez vu, il y a encore l'amour qui ressort, deux fois, je vous l'ai montré, je ne pensais pas qu'elle allait ressortir, ça vient vraiment parler d'amour, le cœur, écoutez votre cœur, votre dynamique, dans quelle dynamique, vous vous êtes, explorez cet amour en vous, qui ne demande qu'à jaillir, plus vous êtes en amour, avec vous-même, apaisé, serein, présent, plus cet amour, il va se répandre, aussi, en vous, et autour de vous, et ici, on a risque, les dés, on ne regarde pas en arrière, les dés sont lancés, là, on ne vous dit pas de prendre non plus des risques, incommensurables, mais on vous dit, les dés sont jetés, il faut vraiment aller de l'avant maintenant, s'adapter, et faire confiance à la vie, et là, on a bonne fortune, pour moi, la bonne fortune, c'est quand on est sous un facteur chance, que vous êtes dans un nouveau départ, d'être guidé, donc faites confiance, ok les amis ? Allez, on continue pour le choix numéro 3, la marguerite, s'il vous plaît, qu'est-ce que je peux avoir d'autre ? Allez, une carte, pour le choix numéro 3, s'il vous plaît, on va prendre celle-ci, on a l'intuition, faites confiance à l'intuition, je vous en ai parlé tout à l'heure, le ressenti, l'élan intérieur, ne soyez pas trop dans le mental, et on a le dragon, le dragon, pour moi, ça représente, le feu intérieur, c'est de suivre son élan, c'est aussi la perception, de prendre de la hauteur, c'est aussi de savoir, de rentrer en soi aussi, quand il y a besoin, c'est imager, rentrer en soi, mais ça veut dire de s'écouter, c'est une forme de force aussi, de combativité, mais pour moi, c'est une combativité déployante, c'est une combativité, pour moi, de prise de hauteur, encore une fois, puisque vous le voyez bien ici, pour moi, c'est comme si c'était aussi un dragon, qui est là-bas, donc ce dragon, il vous demande de prendre de la hauteur, de trouver détachement, prise de hauteur, point de vue, angle différent, pour pouvoir changer, transformer. Allez, on va les prendre, oups, peut-être, une carte, en plus, pour ce choix, numéro 3, le choix numéro 3, et nous avons tout de suite, nous avons, le phasme, je prépare mes plans, en silence, en me fondant, dans le paysage, pour assurer, leur mise au monde, voyez, ça part de, l'intérieur, ça part, du silence, ça part pas, forcément, que d'aller, je veux ci, je veux ça, faut que ça soit comme ci, faut que ça soit comme ça, ça part aussi, de soi, qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce qui me, booste, mais en même temps, on n'est pas obligé, de poser des conditions, on n'est pas obligé de tout, faites confiance, vibrer, vibrer, et on a la blatte, j'ai la capacité, de faire face, à toutes les situations, ce qui revient à dire, de vous adapter, vous êtes capable, de vous adapter, avec ce choix numéro 3, je t'aime un peu, passionnément, à la folie, pour l'amour de soi aussi, de s'adapter, de ne pas être trop dur, c'est important, allez, confirmation, de ce qui a été dit, un petit message, inutile de vous inquiéter, foncez, c'est le bon moment, et écoutez votre intuition, alors, inutile de vous inquiéter, foncez, c'est le bon moment, on avait ici, la même chose, ici avec l'instant présent, avec le sablier, donc vous êtes dans un timing divin, je dirais, et écoutez votre intuition, donc si vous avez des ressentis, des intuitions, faites confiance, ne soyez pas trop dans le mental, et surtout, soyez doux avec vous, ayez l'image de cette marguerite, je t'aime un peu beaucoup, si je le répète plusieurs fois, c'est que je pense qu'il y a un travail émotionnel, d'amour de soi, de respect, d'harmonie avec soi-même, je vous envoie plein d'amour, prenez soin de vous, je vous embrasse très fort, et je vous dis à très bientôt, les amis, ciao, ciao, ciao,